... Bonjour messieurs, dames, nous voici dans Cactus Télévisions. Nous sommes venus vous présenter notre nouveau concept. Ça veut dire que nous vous faisons découvrir la ville de Kinshasa. On a commencé par la ville de Kinshasa, bien évidemment. Mais après, nous allons élargir cette vision. Nous allons rentrer partout dans la République démocratique du Congo pour vous proposer ou encore vous montrer le merveille que notre République possède. Merci encore une fois de faire confiance à Cactus Télévisions. Nous vous avions dit que c'est la télé de l'excellence. Voici ce que nous avons amené pour votre satisfaction et votre plaisir. Vous avez des sites touristiques, vous avez des concessions, vous avez des endroits où nous pouvons les faire savoir. N'hésitez pas, faites-nous parvenir vos messages ou encore contactez-nous à travers le numéro qui est affiché. Question de montrer au grand public ce que vous possédez comme merveille. Vous qui êtes à l'étranger, profitez également de ce que vous avez découvert dans cette émission aujourd'hui. Colette Tumba, Alain Trésor Kidinda et Erwin Timba vont vous amener à la découverte de différents endroits que notre République possède. Regardez attentivement ces images. Six mois après sa disparition, regardez ce qui reste aux ateliers de l'artiste Liolo. Suivez avec attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à l'équipe professeur de l'Académie de Beaux-Arts. Nous avons visité Gide Bola Ndaviso, pour vous abonner à l'atelier de l'artiste Liolo. Gide Bola Ndaviso Gide Bola Ndaviso Bienvenue, merci Liolo, merci beaucoup. Gide Bola Ndaviso Bonjour Madame Miyoto, bonjour Colette. Gide Bola Ndaviso Gide Bola Ndaviso Gide Bola Ndaviso ce que vous voyez ici c'est le site tel qu'il a laissé mais en 77 il n'y avait que 2-3 petits terrains qu'il a mis ensemble au fur et à mesure des années et comme maître était un perfectionniste jusqu'à aujourd'hui c'est un chantier en travail on n'a jamais toujours fini parce que le matin il se réveillait ah non, oh boy, ça ne va pas je ne veux pas tout changer toke boy, toke boy à Tikibiso mais on essaye de continuer son oeuvre à travers les ateliers, à travers la maison est-ce que ça a été facile à vous en 77, il n'y avait rien ici il n'y avait que le village derrière et puis maître, à cause de son travail il s'était dit ça n'a pas au centre-ville ça ne va pas aller parce que là, c'est le solonio et tout ça ça va déranger les gens donc ils se sont dit avec maman donc il n'y avait personne c'était juste le village et puis les petits lopins de terre et comme il voulait développer c'était un homme vraiment qui partageait beaucoup c'est lui qui a amené le courant ici c'est lui qui a amené l'eau et tout autour la commune s'est développée autour de lui ici ce que vous voyez toutes les oeuvres de maître commencent par un squelette c'est d'ici que tout commence donc ici vous avez l'exemple de la mère et enfant qui se trouve au ministère des finances à l'entrée mais ça c'est le squelette donc vous allez voir dans les ateliers la version finie et ici de l'autre côté ici c'est le squelette de Franco qui se trouve à la place des artistes à Matongue tout a commencé de là et ensuite on a on a fait le modélage je vous montrerai dans les ateliers comment ça se fait de l'autre côté ici on a vu des crocodiles je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire il avait quelle idée sur sa tête mettre à doré mettre à doré les animaux et n'oublions pas qu'il vient de Bolobo qui est sur le bord du fleuve son grand-père était chasseur d'hippopotames et au bord du fleuve il y avait aussi les crocodiles donc il a toujours voulu avoir des crocodiles et ces crocodiles là sont là depuis des années c'est vraiment c'est une forme d'art parce que je pense qu'il aime le fait qu'ils soient très paisibles et très calmes et lui il pouvait les observer tout le temps je ne sais pas s'il communiait avec eux mais c'était son totem ici vous avez le squelette de Lumumba qui se trouve à la primature donc tout a commencé par là et ensuite on a fait le modelage pour avoir l'oeuvre finale que vous trouvez dans les jardins de la primature c'est-à-dire il y a un tour mécanique département à rebobinage il y a une bijouterie il y a une fonderie il y a une sculpture c'est-à-dire tout ce qui est construction à la machine industrielle la machine technique assemblage à l'oeuvre d'art et puis la charpente métallique tout ce qui est la génie civile ici vous êtes dans l'atelier de modelage des ateliers Bronze Passion donc c'est ici qu'on commence une fois que maître avait décidé que Nalinguna Salaboye alors lui il faisait d'abord sa petite maquette en cire que nous allons voir quand nous allons visiter son atelier à lui propre de là il donnait à ses étudiants comme Bire est passé par l'école Liolo on fait toujours le squelette en fer comme vous voyez là c'est comme le squelette et par dessus on fait le modelage en argile là vous avez un exemple du modelage en argile du modelage en argile on fait le moule en plâtre comme celui-ci que vous pouvez voir et de là on fait le moule en sable et c'est dans ce moule là qu'on coulait la matière on coule la matière apparemment il y a un peu bien mais il y a un peu bien donc c'est normal il n'y a pas toute ma vie toute ma vie était dans les ateliers bien sûr ici qu'on a fait la finition et aussi ici qu'on a fait la finition donc ici vous voyez son matériel c'est ce qu'on appelle des fraises et là une fois qu'une oeuvre a fini d'être poncée alors il utilisait ces fraises donc que ça brille comme ça donc on est dans l'atelier de finition de maître pourquoi il a écrit sur le mur ici règne le culte de la création parce que maître était un créateur c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et à travers toutes ses oeuvres il avait un message à faire passer que ce soit à la jeunesse que ce soit aux politiques que ce soit aux autres artistes il voulait toujours dire quelque chose et quand lui travaillait ici moyen au quota il a quitté parce qu'il disait je n'ai pas le temps pour vous je suis en train de m'inspirer donc ici c'est vraiment son atelier de finition parce qu'il a toujours déploré que quand on est en vie non il disait il faut toujours le dire le matin vous vous réveillez attends ça ne va pas à la maison mais il faut être dans l'esprit de se dire ça va aller et puis je veux dire au prochain aussi ça va aller parce que je suis aussi là pour t'aider et c'est pour ça qu'il a écrit ça c'est écrit de sa propre main au moment du décès de Kinkester et Menea il avait reçu une demande du gouvernement pour installer les monuments et là vous voyez le monument original tel qu'il avait proposé aux autorités qu'il avait contacté malheureusement l'oeuvre est restée elle est restée là et on ne sait pas aujourd'hui si Kinkester a eu un monument ou pas je ne sais pas c'est tout ce qu'il a encore porté donc tout ça là c'est tel qu'il a laissé quand il est parti en soins médicaux chaque étape il avait un atelier et ici c'était l'atelier où il faisait les modèles en cire ça veut dire qu'une fois et puis il va commencer à malaxer la matière et cette matière là ici vous avez un exemple pourquoi c'est dans l'eau parce que si ça prend avec la chaleur du pays si ça prend la chaleur ça va fondre mais là vous voyez ce sont des modèles en cire et c'est à partir de ces modèles en cire qui faisaient les grands modèles que vous pouvez voir dans les galeries d'art et ça c'est encore du travail original où il a fait les finitions vous voyez ici très bien les finitions qui sont très particulières à mettre et à son travail donc c'est ici dans l'atelier de cire qu'il faisait tous les modèles avant il y a plusieurs modèles au jardin de la prémature lumumba vous voyez ici pardon vous voyez ici le modèle en cire qui a été la maquette originale que l'on avait présentée au gouvernement et c'est sur base de cette maquette là qu'on avait développé le grand lumumba que vous voyez dans les jardins de la prémature et vous avez vu dehors le squelette voilà donc tout a commencé comme ça vous avez également vous voyez là la statue au coin c'est Franco qui est à la place Victoire et c'est le moule en plâtre donc ça a été fait en petit modèle avant que ce soit développé en tout grand donc ici vous avez les moules originaux des différentes oeuvres c'est ici qu'une fois qu'une oeuvre a été finalisée qu'il était content avec cette oeuvre là on faisait ici le moule en terre et c'est dans ce moule là qu'on faisait fondre la matière donc le bronze ou le laiton mélangé on fait fondre cette matière ça devient le cola maille et on coule dans le moule et ça peut prendre 24 à 48 heures jusqu'à ce que ça sèche et là tout fondre le hango et le keko et bimi mais pas complètement fini mais avec des petites choses où il faut retaper donc la fonderie c'est ici malheureusement il n'y a pas de courant donc on ne peut pas vous le montrer et là on nous partons sur la farde de la bise et la bise il faut savoir que dans les années 90 maître Alignaki K'mwana Nae Rik a sa la bise son deuxième fils et sa la complémentaire Na Musasa Nae il y a le maître donc ici il avait importé tout ce que vous voyez ici c'est pour faire de la bise pur tout ça c'est le travail de lyolo et nyukarik le laminoir le laminoir plat le laminoir à profil là vous voyez par exemple vous avez un une barre d'argent je voudrais aplatir ça légèrement pour avoir le côté rond donc oui vous allez voir ça donc je suis en train de calculer d'abord l'épaisseur vous voyez c'est 3 mm je dois le ramener à 2 mm donc c'est ce que je fais maintenant j'ai règle vous voyez ça s'applatit vous voyez ça devient plat maintenant je vérifie si j'attends mes deux millimètres et encore cinq dixièmes mon quatre dixièmes 4 dixièmes donc il a 2,4 et j'ai besoin de 2,0 partie côte en a 4 peut-être à l'école un bouton de manchette pendant une nuit à l'ubande du chômage au salon bouton de manchette rosa le cola industrie angoule je m'en donc n'ajoutent à l'article système la fixation n'est que j'ai la boue pour j'alli le bloc industriel mais où j'alli origine aluminium laiton et ben cuivre et ben un bouton de manchette toujours on des supports n'a pas qu'on y a boue et puis j'ai la paix n'a pas dit oh j'alli produit brut et oh j'alli produit fini mais non pas matière en cause à bague et j'a bague fini ah bon moussou je t'osombra en ambo kao a ba ba toko shombra le ton toko shombra cuivre toko shombra argent mais or peto jan en open ambo kao de il était assis il y avait un tabouret ici qui est là bas et c'est ici qu'il a vraiment fait ses toutes toutes dernières oeuvres et vous pouvez voir une ici il créé une oeuvre pour la fondation mapon de l'ancien premier ministre et donc comme vous voyez ici c'est comme ça qu'il a laissé avant de partir vous voyez encore le plâtre en poussière ici les différents outils de modelage qu'il utilisait et il était souvent assis ici sur ce tabouret ici il discutait il parlait aux gens il criait sur les gens c'était vraiment ici où il a passé ses derniers moments créatifs donc là c'est vraiment j'ai un peu émotion ce sont des posters de ces expositions nous avions en 2007 fait une exposition aux même ligne et ça c'est le poster et souvent vous verrez dans les écrits aujourd'hui c'est écrit atelier bronze passion parce que ça reprend vraiment sa passion pour le bronze et pour le travail de sculpture sur bronze et ici c'était une exposition si je me souviens bien en côte d'ivoire et c'était en de 94 à 95 donc c'est ce sont des anciens et des anciens posters de ces différentes expositions à travers le monde apparemment toutes ces oeuvres et j'espère qu'il y a des médailles des trophées je ne sais pas s'il y a moyen de voir ça parce que maître lui il va s'allé belé d'autant boli victoire tout le monde va être 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 il a été honoré il a du brevet des trophées de médailles maître a été honoré et la dernière grande médaille qu'il a reçu c'est à l'international il avait reçu du gouvernement chinois la plus haute distinction pour le mérite sur les échanges culturels entre l'afrique et la chine c'est le seul africain qui a reçu ça en 94 son autre médaille qu'il a reçu du gouvernement ici si je me souviens bien c'est la médaille du grand commandeur des ordres nationaux le mumba et kabila ça c'est la dernière grande médaille je pourrais chercher pour vous les médailles mais comme nous avions été pillés plusieurs fois au courant des dernières 20 années il ya beaucoup de choses qui ont disparu l'académie des beaux-arts en 62 avant qu'ils ne partent à l'étranger étudier et là vous avez ces oeuvres ici nous avions fait un calendrier avec ses différentes oeuvres mais vous allez voir ça dans la galerie maintenant ici là vous avez ses diplômes ici vous avez la traduction de son diplôme de l'académie des beaux-arts en autriche où il a été il est sorti meilleur élève de sa promotion vous voyez ici les commentaires que que ses professeurs ont fait là c'est maître liolo sur le fleuve vous savez qu'il était il était du fleuve il était de bolobos donc il adorait aller sur le fleuve dès qu'il en avait l'occasion et ici c'est ici vous voyez nous et qui se trouve aller à l'époque c'était à la belgolaise en belgique et aujourd'hui ça se trouve dans le hall de la bcdc si vous allez là bas vous allez voir il ya deux oeuvres de liolo il ya l'accueil plus l'oeuvre de cette non liolo sim liolo sim ça ça a été dessiné par barouti c'était c'était un cadeau qu'il a fait à papa lors d'une visite ici c'est l'eau pour kanza et là vous avez jean goubal les mots sont fades devant ton oeuvre aussi est grand le congo tel tel mon choc devant le fardeau et l'immensité de ton art j'ai rencontré un grand homme de cette planète signé par l'eau quoi panza et vous avez ici une dédicace de jean goubal qui dit rien qui se ressemble rien rien qui ressemble à quelque chose à rencontrer un grand chez un grand mes amitiés jean goubal et là ici vous avez juliana l'oumba qui qui était aussi une amie de la famille et qui encourageait souvent papa par rapport à son travail et elle avait même été là lors de l'inauguration de l'oumba à la prémature de l'oeuvre de l'oumba et là vous avez des maquettes sur différents projets sur lesquels on travaille on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501